Les engrais que vous utilisez pour les arbres des olives. Lancé par le ministère de l'Agriculture, l'idée de créer des labels bio est en train de faire son chemin. A Djidjel, des experts de la FAO sont allés au cœur des montagnes où règnent des oliverais afin de recueillir des informations sur la manière de produire de l'huile d'olive pour éventuellement la classer produits bio. Vous faites la récolte manuelle ? Manuelle. Et pour transporter les olives au pressoir, qu'est-ce que vous utilisez ? Des sacs, des box ? Des sacs en plastique. Sacs plastiques. Et combien de temps passe entre la récolte et le huilerie ? 48 heures. 48 heures, c'est très bien. Cette visite est bienvenue. Elle nous encourage de faire des efforts et d'écouter des conseils. Les experts de la FAO s'informent et en même temps forment les producteurs sur les principes à respecter depuis la cueillette, la trituration et jusqu'à la conservation d'une huile d'olive si elle doit être, selon les normes de la FAO, hissée sur le podium des labels bio. Ici, on produit un huile naturel, un huile spécial qu'on peut le vendre dans tout le monde. Mais l'important est de savoir l'histoire de cette huile. Il faut ajouter que c'est un système d'agriculture très coûteux, parce que ce n'est pas facile de produire un huile dans cette condition. Les coûteux, mon but est d'évaluer dans quelles régions on peut produire l'huile biologique et après de faire des formations sur comment produire un huile biologique de bonne qualité. Le label bio, il va apporter à la population, donc il va valoriser la production d'huile d'olive au niveau des zones montagneuses. Pourquoi les zones montagneuses ? Les zones montagneuses parce qu'il se trouve que les coûts de production, c'est les plus élevés, par rapport à la cueillette, par rapport au terrain. Le label bio va permettre de valoriser ces produits, l'huile d'olive, et lui donner une plus-value au produit. Il faut donc conclure que même si le grain est naturel, l'huile qui en découle n'est pas forcément bio. Et pour produire bio, il faut respecter à la lettre un cheminement environnemental élaboré par la FAO.